Sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato, notamment du dossier de l'arrière-gauche. Franchement, moi j'en peux plus, mais voilà, il y a toutes les infos qui sortent, que ce soit go guillemets ou foutre Mercato, voilà, on va en parler, mais vivement que ce dossier soit clôturé, parce que vraiment, je ne sais pas vous, mais moi c'est bon, j'en ai marre, je le répète tout le temps, mais c'est saoulant, c'est encore pire que Mbappé ou Zidane au PSG. Voilà, c'est un Parisien qui passe par là, je pense que c'est pareil, ils en ont eu marre, mais moi j'en ai vraiment ras-le-bol. Et on va aussi parler de Dembélé, voilà, ce qui est tombé aussi, en tout cas hier après-midi, voilà, c'est un peu dommage, mais on va en parler quand même, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner avant de commencer cette vidéo. Vraiment, merci pour tous les abonnements qu'il y a eu, en tout cas ce dernier mois-là, c'est vraiment incroyable, donc vraiment, n'hésitez pas à continuer, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Il y a encore plein 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 de vidéos qui vont arriver, tout le monde est terminé, comme je l'ai dit dans pas mal de commentaires. Si Bosch cherche un, s'il cherche un arrière gauche, on était aussi sur Clavier, donc potentiellement un ailier gauche, peut-être une doublure à Gousseau si Dubois y part, parce qu'à mon avis, l'Omami, ça résidait le juste. Méfiez-vous de, ne croyez pas que le mercato est terminé tout de suite, les gars, pour tous ceux qui sont pour Lyon, même d'un côté qui regardent un petit peu les mercato adverses, de notre côté, c'est loin d'être terminé. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à liker un maximum, pour que la vidéo soit encore de mieux en mieux référencée, à partager si vous le voulez, si vous avez des potes qui sont pour Lyon, même qui s'intéressent au mercato des adversaires, ou des concurrents de votre club, en tout cas des concurrents de Lyon, et aussi de commenter si vous avez un avis à donner sur tous les sujets que je traite dans cette vidéo, et même dans les autres si vous voulez. Donc on va commencer cette vidéo, en tout cas, Sopinian, on garderait le dossier en sous-même, en troisième position maintenant, de ce que j'ai compris, parce que le dossier a l'air trop trop cher pour Lyon. Voilà, on a 40 millions à mettre, plus les 16 millions des droits de télé, ou je ne sais pas quoi, qui vont bientôt arriver, donc je ne sais pas ce qu'on fait, parce que déjà que Textor rembourse des dettes, il remet de l'argent dans les infrastructures, donc au même temps, je ne sais pas ce qu'on fait avec l'argent, mais en tout cas, on dépense peu, sachant qu'on a changé de dimension. Moi, je me souviens juste que, en tout cas de ce que je sais, je n'étais pas né au moment-là, mais au las, quand il est arrivé, quand il a acheté Anderson, il n'a pas parlé chinois, il a acheté, il a mis ses, je ne sais plus quoi, de millions de francs, entre 110 et 120 millions de francs, il a posé les nets, nous, on a peur de poser déjà des millions, voilà, on joue les rats, mais on a changé de dimension. Bon, bref, à mon avis, on n'est pas dupe, en tout cas, moi, je ne suis pas dupe. Pour Tagli, à Fico, moi, honnêtement, j'en ai marre de lui. S'il veut à la Brighton, de toute façon, il n'a pas d'autre choix, ça sera ou Lyon, Brighton, ou au pire, il y aura un pigeon le 31 août, s'il veut faire comme un an pour nous prendre pour des blaireaux, ou il fera comme Malassia aussi, voilà, ses agents, il a changé au dernier moment, sinon, il n'allait pas United, voilà, on ne va pas en parler de ce dossier-là. Honnêtement, j'avais déjà entendu pas mal de personnes donner une deadline, il avait une deadline il y a deux semaines déjà, et on va encore pleurer, parce que là, on va en... En tout cas, les dirigeants vont pleurer, moi, je ne vais pas pleurer, moi, si on prend un international français, voilà, qui a un petit peu de talent comme Merlin ou Truffert, moi, je suis content, mais lui, ça fait deux semaines, trois semaines, c'est bon, stop. Là, Sherou et Ponceau, ils vont encore aller voir les agents, parce qu'on est en stage aux Pays-Bas, mais c'est bon, de l'un moment, stop, Tagli, à Fico, va, Brighton, va te perdre, va faire comme Cornet qui a descendu, là-bas, après, au pire, va à Galatasaray avec Dubois, là-bas, va dans des... autrement, où tu viens, tu décides, moi, c'est quand ça me saoulait, vraiment, où il vient, où il dit non, oui ou non, ce n'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de faire temporiser, comme à War, ce n'est pas ma faute si le Betis et le Séville, ils n'ont plus de sous, ou va dans un autre club et allez, partez, les gars, c'est bon, stop, il y en a marre. Maintenant, on va parler de Merlin, si Tagli, avec la Fico, ça ne se fait pas, Merlin, c'est notre dossier, en tout cas, on va dire, numéro 2, et il vaut 5 millions d'euros, je crois, c'est sa valeur sur Transfer Market, sauf que je crois qu'il a un contrat juste en 2026, donc, à mon avis, si Nantes voudra peut-être le remplacer, à mon avis, ils vont déjà demander au moins le double de 5 millions, je pense, parce qu'il a un gros contrat, pour chercher une doublure, sachant que c'est un bon espoir quant à Merlin, honnêtement, ça risque de jouer autour de 10 millions, je pense, voilà, maintenant, les mercados ne sont plus comme il y a 10 ans ou 20 ans, donc, moi, honnêtement, 10 millions, je peux les poser sur lui, il a 20 ans, pour moi, il a un bon avenir, en tout cas, le match que j'ai vu contre Nice, en Coupe de France, franchement, il m'a impressionné, il était vraiment très, très bon, alors, si, franchement, moi, je mettrais de côté largement avec les FICO, pour faire place au moins à un espoir, je pense qu'on a fait confiance à Ferlamendi il y a quelques années, pourquoi pas faire confiance à Merlin, bon, après, moi, mon autre choix, ce serait de refaire, mais après, à mon avis, peut-être qu'il ne partira pas de Rennes, mais, moi, je préférerais qu'on se concentre sur Merlin, et qu'on essaie de négocier avec Nantes, au moins, c'est un club français, voilà, Valde Marqueta non plus, il n'est pas non plus hyper gourmand, à mon avis, il ne va pas demander des 30 millions, 20 millions, comme les clubs des Pays-Bas, où ils n'attendent que les clubs anglais qui mettent des sous, donc, je préférerais qu'on se concentre sur Merlin, je ne sais pas votre avis, mais dites-moi dans les commentaires, et Stupinian, lui, le dossier est trop, trop cher, donc, vraiment, on le garde vraiment, au cas où, si les deux dossiers-là ne se font pas, on se dirigerait vers lui, mais ça coûte vraiment hyper cher, et pour terminer cette vidéo, on va parler d'Embélé, justement, qui a un lien avec Villarreal et Stupinian, du coup, Villarreal, ce serait renseigné, en tout cas, Unai Emery aurait essayé de l'acheter, ou, toi, il se serait renseigné, etc., mais Dembélé ne veut pas partir, donc, il veut nous faire une Denayer, même fils, non, parce que, voilà, ce que j'ai appris entre-temps, même fils, il n'a pas fait ce coup-là, mais Denayer, il a fait le coup, il s'est barré, maintenant, il n'a toujours pas de club, voilà, il a voulu nous prendre pour des pigeons, au final, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se bousculent pour lui, et Dembélé, en tout cas, je pensais qu'il avait une meilleure mentalité que ça, mais s'il veut vraiment partir libre, et voir un gros chèque à la... enfin, là, une prime à la signature, en tout cas, il ne l'a pas fait au Celtic, donc, est-ce qu'ils l'ont menacé au Celtic de partir avant la fin de son contrat, mais en tout cas, avec nous, il veut vraiment jouer, on va dire, un peu le méchant de service, on va dire, voilà, sans être non plus trop méchant avec lui, honnêtement, c'est quand même dégueulasse, là, on l'a maintenu, on l'a maintenu, parce qu'à la base, Bosch voulait Asmoun, au final, ça ne s'est pas fait, mais lui, si Asmoun était venu, il aurait été sur le banc, donc, voilà, il lui a fait confiance, voilà, après, il a planté ses buts, mais c'est un... c'est... c'est pas un effet kiss-cool, mais c'est tout en tout en, on va dire, Bosch lui a fait confiance, il a claqué des buts, et il nous remercie en voulant partir... partir libre, franchement, c'est petit, parce que là, à mon avis, tu avais déjà des bonnes offres, de 15 millions, je crois, il y avait 60 ans qui étaient dessus, mais non, Villarreal, Villarreal, c'est quand même demi-finaliste de Ligue des Champions, donc, je pense qu'il aurait pu aller en Espagne, après, je ne sais pas ce qu'il attend, on ne sait rien, en tout cas, nous, on ne sait pas comme le PSG, ils ne savent pas si celui-là, il veut partir, si celui-là veut rester, enfin, je veux dire, à Lyon, c'est un peu flou, la mentalité des joueurs, donc, on va attendre un peu, que aussi Dembélé, peut-être, veut partir avant la fin du Mercato, mais en tout cas, pour le moment, il veut rester à Lyon, finir son contrat, même s'il ne joue pas, on dirait, donc, il fait comme il veut, moi, je ne force pas, mais en tout cas, sa mentalité à l'instant T, ça me déçoit pas mal, donc, je vous laisse là-dessus, dites-moi dans votre avis, dans les commentaires, pour l'arrière-gauche, est-ce que vous voulez vraiment avoir tag les Fico, même si les dirigeants lyonnais vont pleurer, se mettre à genoux devant les agents pour le faire saigner, ou est-ce que vous préférez un espoir comme Merlin ou Truffert, comme j'en ai parlé, ou est-ce que vous voulez à tout prix Stupinian, non, Stupinian, ça joue entre 15 et 20 millions, je crois, de ce que j'ai compris, est-ce que vous êtes déçu ou vous en foutez un petit peu, on va dire, pour Dembélé, est-ce que vous voulez qu'il race, est-ce que vous voulez qu'il parte, sachant que maintenant, on a la casette et qu'on a peut-être une pépite brésilienne comme je vous avais parlé l'autre fois, avec un assis mento qui pourrait venir si Dembélé parle, bien sûr, je pense. Donc, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, passez tous une très, très, très bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !